Alors salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouvelle fois ExpressLRS avec le micro TX de BetaFPV Alors vous l'avez déjà vu sur le net un bon paquet de fois, il s'est fait surtout tacler pas mal de fois par certains youtubeurs américains notamment Joshua qui était très mécontent lors de la réception de ce petit micro TX je vais vous présenter ses principales fonctionnalités et surtout vous prévenir sur les petits soucis qu'il y a actuellement avec ce nouveau module mais voilà ce ne sont que des soucis temporaires parce que BetaFPV bosse durement dessus Alors l'ExpressLRS avant de commencer je vous invite comme d'habitude à aller liker la vidéo, la partager, vous abonner en bas là surtout comme d'habitude et n'oubliez pas la petite cloche pour toujours être notifié des nouvelles vidéos sur WeRFPV Alors l'ExpressLRS en version TX micro, donc le micro TX de BetaFPV on peut voir là que c'est une version 2,4 GHz il existe en 800 et quelques et en 900 et quelques si vous le souhaitez sur le site moi j'ai choisi le 2,4 parce que principalement j'ai que du 2,4 maintenant en ExpressLRS et de la marque BetaFPV donc je suis resté avec la même fréquence pourquoi aussi le 2,4 parce que je ne fais pas de long range et pour faire du mid range avec 500 Hz de rafraîchissement et bien le 2,4 est plus adapté surtout c'est le seul qui vous permet d'avoir accès à 500 Hz donc comme vous pouvez le voir donc c'est assez classique c'est un module micro on a ici un port USB dont je vais un petit peu détailler les soucis de ce port plus tard ici on a donc une petite prise X-T30 pour alimenter votre TX externe avec une petite batterie 2S maximum il précise bien que si vous mettez du 3S ils ne seront pas responsables des dommages que ça pourrait faire sur le transmetteur BetaFPV donc n'oubliez pas une petite batterie 2S c'est bien pourquoi ? et bien parce que sur certaines radios où il n'y a pas forcément beaucoup de pêche et bien on peut venir y mettre une petite batterie ça évite de venir pomper la batterie de votre radio principale et surtout ça permet de voler donc plus longtemps avant de devoir tout recharger moi ce qui m'a plu sur ce module c'est tout simplement le fait de ne pas avoir un nano module à l'arrière qui dépasse là on voit qu'il est plutôt bien foutu il se cale directement dans la baie il dépasse un tout petit peu mais vraiment pas plus que les poignées de la Mambo donc ici vous pouvez voir une sorte de réacteur un petit peu à la Ironman ce qu'on trouve assez marrant d'ailleurs dans l'équipe on a un petit joystick dont je vais un petit peu préciser les points faibles de ce joystick plus tard et un écran OLED donc je vais l'allumer sans plus tarder vous allez voir il est plutôt sympa donc on a une petite animation on a le module LED qui clignote dans toutes les couleurs le ventilateur qui se met en route je vous le fais écouter et donc on a maintenant accès directement aux réglages donc les réglages qu'est-ce que c'est ? donc là je crois qu'on le voit à peu près bien sur l'écran donc on va parcourir déjà les réglages alors vous voyez c'est un joystick à 5 positions gauche, droite, en haut, en bas et le clic là le clic il répond pas forcément l'écran est verrouillé et on fait un appui long et l'écran se déverrouille alors réellement ce qui est problématique avec cet écran et surtout ce joystick donc l'écran vous pouvez le voir c'est qu'un détail mais je sais pas si vous vous rendez compte il est de travers en fait il est monté de travers donc je trouve que le contrôle qualité il est un peu moyen quand même c'est un peu abusé bon voilà encore une fois c'est qu'un détail ça dérange pas tout le monde mais moi je trouve que c'est le premier truc en tout cas qui m'a sauté à l'oeil lorsque j'ai allumé le micro TX donc lorsqu'on reste appuyé on accède au menu et là vous pouvez voir le joystick ne sert à rien pourquoi ? parce qu'en fait ils ont pas pris le temps de le coder correctement donc en fait il faut faire un appui long pour le déverrouiller un appui court vous changez de menu et un appui long vous validez ce que vous voulez valider donc par exemple là on va changer la couleur du ventilateur j'appuie voilà il change et à chaque fois que j'appuie il change de couleur comme vous le voyez donc en fait on valide avec un appui long et on navigue avec un appui court donc c'est un peu dommage c'est un peu dommage tout simplement parce que la chance d'avoir un joystick c'est de pouvoir naviguer instinctivement dans les menus et là on s'est un peu fait rouler quand même dans l'histoire donc ça c'est pareil c'est un souci que BetaFPV connaît et ils sont déjà en train de bosser dessus ils sont en train de bosser dessus et ils disent qu'ils vont rétablir les fonctions classiques d'un joystick et ils vont aussi bosser sur l'USB donc l'USB comme vous le voyez là il permet de mettre à jour en fait le module donc je vais vous expliquer pourquoi l'USB pose problème là j'ai tout un tas de USB qui traîne donc c'est un USB-C là vous voyez c'est un USB-C de GoPro donc USB-C que tout le monde est censé avoir à la maison et bien quand je le mets dedans vous voyez il ne rentre pas en fait il ne rentre pas parce que vous avez toute cette partie là autour de l'USB qui gêne le rebord de notre câble donc il va falloir batailler pour trouver un câble qui va bien moi j'en ai un c'est un câble d'Amazon Basique c'est celui-ci avec un bec courbé donc il ne rentre pas forcément bien mais si je l'appuie un petit peu de côté voilà j'arrive à avoir tout juste le contact alors je vous avoue c'est pas exceptionnel là voilà je sais qu'il était dedans c'est pas exceptionnel mais ça m'a permis de le mettre à jour et parlant de la mise à jour il y a des petites subtilités qu'on va voir ensemble juste après donc c'est pareil l'USB-C si vous n'avez pas de câble et bien maintenant ne vous inquiétez pas les prochains les prochains modules qui vont être envoyés par BetaFPV seront envoyés avec un câble USB qui permettra de le mettre à jour et si vous n'avez pas donc le petit câble et que vous avez déjà acheté ce micro TX et bien il suffit de leur envoyer un mail avec le mail que je vous affiche ici là sur l'écran et ils vous enverront donc un USB qui sera compatible avec cette petite erreur qui est clairement de leur part donc ils se sont vraiment plantés ils ont voulu économiser un maximum d'espace pour le ventilo et du coup ils se retrouvent avec un port USB inaccessible il aurait fallu qu'il soit un peu plus en surface ou alors avec une coque moins creusée ici donc je vous ai dit pour alimenter le TX de façon externe et bien sûr on ne dépasse pas 2S après bon bah voilà le ventilo est assez bruyant comme vous pouvez l'entendre ce qu'il y a de cool c'est que lorsqu'on change la puissance là je suis en 500mW lorsqu'on change la puissance et bien vous voyez ça c'est un peu relou alors lorsqu'on change la puissance 1W, 2W bon forcément c'est pas possible dès qu'on le passe en 10mW ou en 25mW le ventilateur se coupe donc ça c'est plutôt bien c'est plutôt bien et je dirais qu'on apprécie le silence donc je vais le laisser en 25 et je vais juste faire une petite parenthèse une dernière parenthèse sur les fonctions qu'on a ici donc vous voyez on a le ah il s'efface à chaque fois on a le rafraîchissement donc qui est 500Hz pour moi donc ça c'est pareil c'est une fonction LUA en fait tout le menu que vous avez ici ça vous permet de enfin ça vous évite d'aller dans le LUA voilà donc on a accès donc au rafraîchissement on a accès au rafraîchissement de la télémétrie la puissance la couleur du ventilo des LED le bind et la mise à jour par Wifi alors la mise à jour par Wifi ne fonctionne pas encore pour les TX mais par contre le bind voilà vous allez être obligé de passer par là parlons de mise à jour cette fois on va passer sur le PC et je vais vous expliquer la petite subtilité pour mettre à jour ce module BetaFPV Micro TX alors maintenant pour la mise à jour ce que je vous invite à faire c'est déjà d'avoir Betaflight de lancé Betaflight pourquoi ? pour tout simplement qu'il détecte bien la connexion de votre radio ou plutôt du module ExpressLRS donc lorsque je le branche vous voyez là il s'allume c'est à dire que ça fonctionne en tout cas le câble USB fonctionne et vous pouvez le voir il est reconnu dans Betaflight donc Betaflight en COM8 pour moi donc c'est le port COM que je vais utiliser pour la mise à jour maintenant la petite subtilité c'est qu'en fait lorsque vous cherchez dans les Officials Release pensez bien à mettre à jour d'ailleurs votre ExpressLRS Configurator moi je ne le mets pas à jour parce que je l'ai déjà mis à jour juste avant de faire les essais avec ce Micro TX là je n'ai pas besoin parce que je sais que mon Micro TX est à jour je vous simule juste là le processus pour le mettre à jour donc comme je vous ai dit l'Official Release il n'y en a pas actuellement des corrects tout simplement parce que là si on choisit BetaFPV vous voyez il faut qu'on se mette en pré-release pour trouver une mise à jour du Micro TX le souci c'est que BetaFPV précise bien qu'il ne faut surtout pas mettre à jour le Micro TX de BetaFPV avec une version officielle il faut utiliser leur GitHub que vous pouvez retrouver sur la page produit alors moi j'ai déjà été sur GitHub ici j'ai déjà fait Download Zip et là on retrouve donc le fichier avec le dossier source qui va nous servir pour mettre à jour le Micro TX depuis l'Express et la REST Configurateur donc là on va utiliser local comme à l'ancienne on cherche le le dossier donc là ici source sélectionner un dossier voilà il me l'a trouvé on choisit bien BetaFPV 2,4 GHz Micro TX et là pourquoi il me l'a déconnecté je ne sais pas voilà donc il m'a bien choisi donc le Micro TX et là on a les petites subtilités la Binding Phrase que moi j'ai mis à jour forcément sinon je ne vais pas pouvoir bind mes drones on a la mise à jour du 500Hz qu'il faut cocher si vous le souhaitez il y a la télémétrie qu'il faut cocher si vous le souhaitez il y a l'auto wifi intervalle donc ça c'est ce qui vous permet de passer en mode wifi automatiquement après un certain nombre de secondes moi j'ai pour habitude de le mettre à 60 secondes parce que à chaque fois je me fais avoir sur le terrain et je mets du temps à allumer ma radio et mon RX est déjà passé en mode wifi donc il faut tout recommencer débrancher rebrancher etc c'est assez pénible donc je me laisse un petit peu de marge avant de brancher ma radio c'est vite qu'il passe en mode bind par wifi donc je laisse à 60 après c'est vraiment une histoire de goût et maintenant vous pouvez tout simplement faire build and flash alors maintenant pour la mise à jour c'est assez simple je pense que vous vous souvenez soit vous le mettez en mode wifi soit vous le mettez trois fois sous tension et il passe en mode bind automatique donc moi je vais utiliser la mise sous tension à trois reprises donc un deux trois je vais le refaire une dernière fois au cas où voilà là on voit qu'il clignote à deux reprises à chaque fois ici un deux un deux voilà il est bien en mode bind donc je vais le laisser ici sur le côté là on va accéder à l'express LRS donc au menu de l'express LRS je vous rapproche un petit peu ça je vais sur bind et je le mets en bind normalement il devrait changer d'état à côté et voilà il me l'a trouvé ici on va voir que lorsque je rentre dans le menu et bien regardez télémétrie lost et bien ça c'est l'un des gros problèmes pour le moment de cet écran OLED pourquoi parce qu'en fait lorsqu'on passe dans le menu et bien il coupe l'émission il se met en fait en mode veille et du coup on perd on perd directement le signal et c'est un fail safe donc faites gaffe quand vous accédez au menu ben faites le à l'arrêt avant de voler de toute façon en volant c'est compliqué mais ce que je veux vous dire par là c'est que si jamais vous voulez modifier ça faites en sorte que votre fail safe soit bien réglé que votre drone ne parte pas à fond dans les copains qui sont à côté et de toute façon ne vous inquiétez pas cette erreur de manipulation parce que clairement c'est une erreur de bêta FPV encore une fois ça commence à faire beaucoup vous allez me dire pour le micro TX mais voilà c'est une erreur de plus l'USB le joystick et lorsqu'on passe dans l'écran OLED qui remplace le LUA encore une fois et bien il se met en mode veille et du coup perd le signal donc là vous voyez j'attends un petit peu voilà il a quitté le menu et vous allez voir il a récupéré et voilà il a récupéré le signal là voilà vous pouvez le voir ça fonctionne il n'y a pas de soucis alors voilà c'en est tout pour ce micro TX de bêta FPV moi j'apprécie énormément bêta FPV et surtout les modules express LRS qui peuvent nous sortir ces derniers temps je trouve celui-ci vraiment sympa en plus il a le mérite d'être un petit peu sexy donc voilà c'est plutôt cool maintenant on pourra leur reprocher d'avoir sorti ça prématurément je suis un peu déçu d'avoir un aussi gros manque de contrôle qualité notamment pour l'écran qui est de travers l'écran que lorsqu'on s'y connecte et bien il perd le signal radio c'est à dire qu'il se met en veille comme je vous ai expliqué pour mettre à jour pour bind surtout votre petit drone voilà moi je trouve que c'est dommage donc deux erreurs sur l'écran une erreur sur le joystick qui n'a pas ces cinq fonctionnalités qu'il devrait avoir il sert juste de bouton au final pour le moment et le port usb qui est inaccessible en soi le concept est vraiment bien je trouve qu'il s'intègre vraiment bien c'est un module qui est plutôt bien fini même lorsqu'on l'ouvre et bien à l'intérieur vous pouvez voir qu'il est vraiment très propre et d'ailleurs on va l'ouvrir ensemble tout de suite voilà donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur c'est vraiment propre franchement on voit que c'est du c'est bien c'est du bon matos il n'y a rien qui dégueule dans tous les sens tout est rangé à sa place il n'y a rien qui gigote à l'intérieur même démonté honnêtement je trouve que c'est voilà c'est agréable et c'est même dommage au final d'avoir autant de autant d'erreurs sur la fonctionnalité du RX donc en tout cas pas d'inquiétude il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à BetaFPV c'est leur manque de réactivité justement ils sont très 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 réactifs ils ont déjà fait plein de messages qui servaient à relayer leur pardon si on peut dire ça comme ça ils sont plutôt dégoûtés qu'il y ait eu un gros bad buzz sur leur micro TX en tout cas ils nous assurent qu'il va y avoir des changements au niveau donc du design de la boîte il y a également un modèle 3D que vous pouvez télécharger sur le site un STL qui vous permettrait d'imprimer une boîte vous même pour corriger ce souci si jamais ça vous agace en tout cas sachez que les prochains TX qui seront vendus auront un format différent et seront plus facilement accessibles en tout cas pour ceux qui recevront ce modèle là et bien vous aurez un câble USB qui sera fourni avec pardon encore une fois je le répète pour ceux qui n'ont pas eu le câble USB qui l'ont acheté dès le début et bien n'hésitez pas à leur envoyer un mail je vous remets l'adresse au cas où là en surimpression ils vont vous envoyer un câble USB pour pouvoir mettre à jour si jamais vous avez des soucis enfin bon voilà on peut pas leur reprocher leur manque de réactivité ils ont promis en tout cas de nous faire une mise à jour pour corriger le joystick et le souci de l'écran voilà reste plus qu'à patienter en tout cas pour une quarantaine d'euros encore une fois un micro TX qui permet de faire du mid range un petit peu de long range et surtout d'avoir un rafraîchissement à 500 Hz et bien ça je trouve ça vraiment cool moi j'aime beaucoup leurs produits là il y a eu un gros loupé de leur part il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils arrivent à corriger tout ça lors des prochaines mises à jour et bien sûr rapidement voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit module également de la vidéo je vous invite à vous abonner liker et à relayer cette vidéo si elle vous a plu de plus je vais vous mettre un code là parce qu'il va y avoir le Black Friday et grâce au code de WeRFPV vous allez avoir une promo pardon plus intéressante que le code de WeRFPV d'origine donc n'hésitez pas à relayer à tous vos potes et à tout le monde qui a besoin d'acheter des trucs sur le site de WeRFPV c'est le moment ce code promo est vraiment exceptionnel n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus si ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des prochaines vidéos sur l'Express LRS Sous-titres par Jérémy Diaz